Nous avons besoin de plénitude du Saint-Esprit. L'église d'Abidjan devait déjà atteindre cent mille membres. L'une des choses qu'il faut faire, il faut assister au séminaire qui sera organisé ici. Mais l'expérience a montré que ces choses-là ne sont pas nécessairement les choses qui viennent de l'apprentissage. Dans la formule de Christ, si tu demeures en lui, tu vas porter du fruit. De ta sorte que si un jeune frère s'arrange à être disponible devant Dieu pour la gloire de Dieu et pour la gloire de l'Évangile, il va porter des fruits. Si tu viens sans ces dispositions-là, en disant je vais à l'école des évangélistes, en disant je m'en vais à l'école des évangélistes, tu vas rentrer étant dessus. Parce que l'école ne peut pas assurer l'épartition. L'école ne peut pas assurer l'épartition. C'est ce que nous avons condamné depuis des années. Que les gens, au lieu de bâtir une relation avec Dieu, et au lieu de laisser le Saint-Esprit les remplir, le Saint-Esprit qui est le dispensateur des diverses grâces de Dieu, Il y a des gens qui sont allés à l'école pour sortir pasteurs. Mais quand ils sont devenus des pasteurs selon l'école, ils n'avaient pas le cœur de berger. Ils n'avaient pas le cœur de berger. Ils n'avaient pas le cœur de berger. Et les choses sont devenues pires. Mais au niveau humain, il y a des paroles qui peuvent encourager les gens à aller dehors. Là, c'est authentique. Quelqu'un peut avoir les dons. Il dort sur les dons. Mais si un autre vient le réveiller, ses dons s'enflamment. C'est ce que nous allons demander pour cette école-là. Afin que nous ne perdions pas le temps. Est-ce que nous sommes ensemble ? Voilà l'intérêt. Voilà la chose que nous devons viser. Ce que tu faisais, que tu as arrêté, tu vas le reprendre. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, ne remplaçons rien. Comme je l'ai dit, ne mélangeons pas le sable au fromage. Ne mélangeons pas les valeurs sans discernement. Nous allons atteindre le but. Dans Abidjan, ici, 100 000 personnes vont adorer Dieu. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Avec toi. Tu es un artisan. Tu seras présent. Et nous allons réussir. J'aime ce livre. Faire des disciples. Est-ce que Joseph Sassa ? Il n'y en a plus. Un jour. En 97. En 97. L'œuvre avait connu un ralentissement. On avait débuté en 95. Le 25 juillet. Le 25 juillet. Le 25 juillet. Et nous avons plané que, au début du 27 juillet, nous aurions 200. Et effectivement, nous étions plus de 200 en fin du 27 juillet. En 98. Nous sommes 200. On est 190. En 98, on est 200, En 98, on est 200. Les frères qui étaient de l'assemblée épuisés. On pouvait le remarquer dans les absences aux réunions de prière. Un jour, le Saint-Esprit me dit, « Lise le livre, faire des disciples. » Il m'avait dit, « Fais des disciples. » Il m'a dit, « Fais des disciples. » Et le livre s'est venu dans mon esprit. Je l'ai pris. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Et c'est dans l'introduction que j'avais trouvé le remède. Et c'est dans l'introduction que j'ai trouvé le médecin. En 1973, Pendant que j'enseignais à l'université de Makere, à Kampala, en Ouganda, L'attention de ma femme Priska fut attirée un jour à 10 heures par les cris d'un bébé dans un caniveau non loin de notre maison situé à 100 m environ de la cité des étudiants. Le bébé était probablement né d'une étudiante qui ne voulait pas de lui et qui l'avait donc jeté. Ma chère épouse le prie, le nettoya, lui donna le nom de Lydie et l'amena d'urgence à l'orphelinat. L'orphelinat s'appelait sa nuit. Quelques jours après, nous allâmes nous acquérir de son état et nous fûmes profondément navré d'apprendre qu'elle était morte. Ces premières heures de sa vie passées dans le carnivore et le manque de soins lui avait causé des infections qui s'étaient avérées fatales. Je n'ai pas oublié cet incident pendant des réunions d'évangélisation et à travers le témoignage personnel, j'ai vu plusieurs personnes prendre des décisions. La vérité est que très peu de ceux de ces gens ont continué sur le chemin chrétien. De ceux qui ont continué, seul un petit nombre a rapidement atteint la maturité pour commencer à prendre, à rendre ministère au Seigneur et aux autres. J'ai cependant réalisé que ceux qui passaient le plus de temps avec moi semblent faire plus de progrès parce qu'ils recevaient continuellement le ministère de moi. J'ai trouvé que ceux qui ont passé le plus de temps avec moi semblent faire plus de progrès J'ai connu un missionnaire. C'était un homme de Dieu cher et plein de ailes. Il préchape partout pendant 9 ans environ dans une certaine dénomination. Quand il fut forcé par les circonstances à retourner dans son pays, il ne laissa aucune équipe derrière lui. Il ne laissa aucune équipe derrière lui pour continuer son œuvre. L'équipe d'évangélisation qu'il avait commencé à mourir après son départ avait-il eu du succès ? Je connais un autre missionnaire qui était aussi enthousiaste à gagner les âmes. Il commença un centre d'évangélisation, le Seigneur commença à le bénir. J'ai même une fois prêché dans ce centre. Cette nuit-là, il s'y trouvait au moins 300 personnes. 86 d'entre elles s'avançaient pour s'engager à Christ. Ensuite, ces missionnaires s'en allaient. Six mois après son départ, l'assistance baissa jusqu'à 50 personnes. Et au bout d'un an, ce centre fut fermé. Pendant cinq ans, il n'a plus été ouvert. Avaient-ils eu du succès ? J'étais l'évangéliste lors d'une campagne d'évangélisation de l'autre centre. J'étais une campagne d'évangéliste dans notre centre. Le Seigneur agit ce soir-là. Environ 80 personnes s'engagèrent, s'avançèrent pour recevoir Jésus, pour recevoir le Seigneur. Le Seigneur a démarré cette nuit. 8 personnes arrivent pour recevoir le Seigneur. J'ai demandé aux conseillers d'avancer pour conseiller ces gens, les aidant ainsi à entrer dans le royaume de Dieu. 22 conseillers s'avançaient rapidement. Ensuite, 10 autres vinrent avec hésitation. Ensuite, j'ai resté sur l'estrade avec environ 50 personnes. 50 personnes n'ayant pas de conseillers. Il y avait au moins 1000 croyants dans l'Assemblée. Et au moins 800 d'entre eux étaient présents ce soir-là. Les 80 diacres et draconesses de l'Assemblée avaient chacun conseillé un certain nombre de personnes les quatre semaines précédentes. Et ils étaient débordés de jeunes convertis. Ils ne se sentaient plus capables de conseiller davantage puisque cela suffirait qu'ils ne pourraient pas accorder des soins individuels à tous. Pourquoi aucun des 720 autres croyants qui étaient présents ne s'étaient-ils pas avancés ? Quand finalement je parlais sévèrement, certains de ces diacres s'avançaient sans enthousiasme. C'était une mauvaise soirée, bien que Dieu ait agi. avais-je réussi à bâtir une Assemblée ? Dieu m'avait utilisé pour la faire démarrer, mais qu'avais-je fait ? Suivez très bien. Suivez très bien. Suivez très bien. Je l'avais rempli de bébé. Je l'avais rempli de bébé. Plusieurs avaient leurs têtes pleines d'un bon enseignement, mais j'avais manqué de leur enseigner à faire des disciples. Je reprends. Dieu m'avait utilisé pour la faire démarrer. Qu'avais-je fait ? Je l'avais rempli de bébé. Plusieurs avaient leurs têtes pleines d'un bon enseignement, mais j'avais manqué de leur enseigner à faire des disciples. Vous notez très bien. Le Seigneur m'avait ordonné de faire des disciples qui feraient aussi des disciples. Je devais enseigner aux disciples à mourir et à faire d'autres disciples. Il me fallait encourager les faiseurs de disciples à devenir ceux qui forment des faiseurs de disciples. Je devais enseigner aux disciples à mourir et à faire des disciples. Le Seigneur m'a recommandé à me faire des disciples. Je devais enseigner aux disciples à mourir et à faire des disciples. Je reprends. Dieu m'avait utilisé pour la faire démarrer. Dieu m'a utilisé pour la faire démarrer. Mais qu'avais-je fait ? Je l'avais rempli de bébé. Plusieurs avaient leurs têtes pleines d'un bon enseignement, mais j'avais manqué de leur enseigner à faire des disciples. Plusieurs, il est vrai, étaient mûres et d'autres en voie de maturité dans la voie chrétienne. Cependant, j'avais manqué de leur enseigner non seulement à être disciple, mais aussi à faire des disciples. Le Seigneur m'avait ordonné de faire des disciples qui feraient aussi des disciples. Je devais donc enseigner aux disciples à mourir et à mourir. Et à faire d'autres disciples. Il me fallait encourager les faisaurs de disciples à devenir ceux qui formaient des disciples. Je devais donc encourager les faisaurs de disciples à devenir ceux qui formaient des disciples. J'ai été infidèle dans la formation des faisaurs des disciples. J'ai été infidèle dans la formation des disciples. Si tu veux le progrès de ton assemblée ces jours-ci, lire cette introduction et l'étudier. L'étudier. Quand j'ai lu. C'est ce jour-là que j'avais compris le livre. C'est ce jour-là que j'ai compris le livre. Donc, notre vision, c'est de faire des faisaurs des disciples. Et j'avais mis ça en pratique. Et l'Église avait décollé. L'Église avait décollé. La santé de notre œuvre ou même des vies individuelles dépend du lien de formation des faisaurs des disciples. Vous savez, beaucoup de communautés ont des assemblées. On appelle ça les cellules. Mais ce que nous faisons, ce que nous implantons, ce ne sont pas des cellules. Les cellules de prière, non. Nous implantons des églises dans les maisons. Donc, c'est une église qui accomplit toutes les tâches que la grande église accomplit. On prie, on enseigne, on conduit les gens à la répétence, on les baptise, on les forme pour devenir des faisais des disciples. Pour diriger les assemblées. Plusieurs assemblées. Certains, nous les envoyons en mission. Notre fonctionnement n'a même pas besoin d'un institut biblique. Nous sommes des écoles. Chaque disciple est une école. Il peut avoir un élève comme il peut en avoir 1 000 ou 2 000 ou 5 000. Si tu es venu ici, si tu es un visiteur, qui cherche la volonté de Dieu parce qu'il veut vraiment servir Dieu. Nous pouvons te dire que si tu t'assois, dans 6 mois, tu seras parmi les dirigeants. Est-ce que le frère Billet, il discutait avec un de ses amis, il était dans une dénomination. Billet ne savait même pas qu'il était en train de créer une révolution en lui. Billet ne savait pas qu'il était en train de créer une révolution en lui. Ils ont beaucoup discuté, lui aussi montré qu'il est fort. Billet essayait de lui montrer qu'il faut venir, on va te bâtir. Billet voulait lui montrer qu'il était fort. Il aussi voulait lui montrer qu'il était fort. Après, le frère Billet a dit, bon, moi j'ai le baptême, il faut que je... Il dit, hé, tu baptises déjà ? Il dit, c'est sérieux alors ? Toi, tu baptises ? Rabbi Billet me dit, j'ai un baptisme. Il dit, vous pouvez le baptiser déjà. C'est sérieux. Il sait qu'il n'y a que les pasteurs qui font ça. Billet a baptisé les gens. C'est seulement les pasteurs qui peuvent faire le baptisme. Et Billet a baptisé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que la formation des disciples n'est pas le jeu. C'est une chose complète. Les gens me connaissent aujourd'hui comme un grand pasteur, mais c'est la formation des disciples. Les gens me connaissent comme un grand pasteur, mais... Quand tu vérifies les écoles où j'ai étudié la Bible, Tu trouves un faiseur des disciples. Zachariah Tannesfomo. Zachariah Tannesfomo. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, bâtir un disciple, c'est de travailler sur sa vie. Pour qu'il s'occupe le poste que le Seigneur lui a donné. Qu'il ne soit pas un enfant possédant des gros, des grandes richesses. Il ne doit pas être un enfant. Il doit être un enfant. Il doit être un enfant qui n'est pas jaloux, même un peu. Parce qu'un sauveur peut sortir de tes entrailles. Tu passerais le temps à lui dire, tu es mon enfant. Alors que... Dieu appelle le petit à devenir roi. Quand il prêche. Quand il prêche. Tu lui dis, bon, pourquoi tu as condamné ça, pourquoi tu as condamné ça ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Il y a un frère qui voulait implanter l'assemblée. Il y a un frère qui voulait implanter l'assemblée. Quand j'ai dit à son ancien, il dit, non, non, ce n'est pas pour maintenant. Non, non. Si tu as des enfants, ailez, bénis-les. If you have zeal of children, bless them. Bâtir les disciples. Demande que tu reconnaisses d'abord ses disciples. Que tu le connaisses. Que tu reconnaisses qu'il a un don, quelque chose qui vient de Dieu. Et tu fais comme Jean Baptiste, tu te dis, il ne faut pas que je bloque la gloire de Dieu. Tu dis, voilà le Messie. Si un faisant des disciples. N'enseigne pas à ses disciples comment avoir un grand troupeau. Il est en train de rater le travail. Il est vraiment en train de jouer. Certaines censures. ont pour but de te faire évoluer. Quand on faisait des disciples, vois la voie que tu as empruntée. Et avec son expérience. Il te dit, il faut que je barre la route. Et pendant qu'il te dit, arrête. Tu te dis, il ne m'aime pas. Après un jour. Tu reviens avec la boue partout. Tu reviens avec la boue partout. Tu te dis, ne me rejette pas. Je suis ton fils. Il m'a dit, c'est ce que je voulais prévenir. Est-ce que nous sommes ensemble ? Personnellement, je parle beaucoup quand le croyant se porte bien. Je pose des questions, je teste si je sais. Si malgré tout ça, tu tombes dans la boue. Tu reviens. En tremblant, on va te gronder. On gronde pour prévenir. C'est pour ça que l'Apôtre Pierre disait que Jésus nous a ordonnés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, au départ, qu'il faut libérer la pleine dose. Il dit que Jésus nous a commandé parce que les choses devraient être relisées dans la pleine dose au début. Si après, tu reviens avec la boue partout. Il dit, je croyais que tu allais me chasser. On ne te chasse même pas. Toi même, tu vois maintenant ce que la boue fait. On n'a même plus besoin de te chasser même temps. Quelque chose dans toi, tu dis, fuis, fuis, fuis. Alléluia. Quand tu as un disciple, paie le prix pour que ce disciple ait un disciple. pour avoir un nouveau disciple, pour avoir un nouveau disciple. tu poses des questions. Est-ce que tu as déjà un disciple ? Il dit non. Il dit non. Tu lui dis, te fous le disciple. Il dit oui. Il dit combien ? Il dit combien ? Il faut ajouter trois. Avant telle date. Avant telle date. Avant telle date. Donc, tu as déjà fait de lui un faisais de disciple. Il dit que tu as déjà fait de lui un faisais de disciple. qui a aussi un disciple qui le suit. Si nous faisons ça, nous allons atteindre le but. Je crois à cette doctrine-là. Après ce travail-là, nous avons porté beaucoup de fruits. Et le frère Jacques est arrivé. Il m'a appelé devant. Il l'a appelé Maman Colette. Il l'a appelé un ancien. Il a demandé que nos disciples se tiennent derrière chacun. Et chacun a reçu un rang selon le nombre de ses disciples. Au début, les rangs étaient longs. Après, il a dit, « Si tu n'as pas de disciple, quitte les rangs. Et ceux qui n'avaient pas de disciple derrière sont partis. Ceux qui n'avaient pas de disciple derrière Maman Colette sont partis. Il y avait un ancien. Ceux qui n'avaient pas de disciple sont partis. Je crois que c'étaient restés trois. Quelqu'un m'a dit que c'étaient deux. Je crois que c'étaient trois. Mais quelqu'un m'a dit que c'étaient deux. Chez cet ancien-là, c'étaient deux qui sont restés. Et mon rang et le rang de Maman Colette sont restés longs. Et il a dit, « Vous avez réussi la formation des disciples. Acclamons Jésus-Christ. » Et quand il est arrivé au Cameroun, il leur a dit là-bas que les meiniers ont réussi la formation des disciples. Ce que je peux dire ici, c'est que c'était planifié. Ça ne vient pas. Ça ne tombe pas du ciel. C'est dans les livres. Quand tu reçois la révélation, tu mets en pratique et ça va marcher. Si tu es un dirigeant, il faut mettre dans tes actions, il faut programmer l'aide à tes disciples pour avoir des disciples. Paie le prix pour que tous tes disciples soient des faisants des disciples. Paie le prix pour que si tu touches un jeune converti, il devient un disciple. Et si tu touches à nouveau, il devient un faisant des disciples. Ça se planifie. Ça ne vient pas en restant concentré. Tu entres dans la chambre, tu fermes, et tu restes là-bas pendant des heures. Tu dis, quand je veux sortir, les gens vont me suivre parce que l'onction est sur moi. Ça demande des visites clés là-bas. Tu vérifies. Est-ce qu'il lit la Bible? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il donne à Dieu? Est-ce qu'il donne aux frères? Est-ce qu'il pense à sa famille? Est-ce qu'il pense à sa famille? Est-ce qu'il pense à sa famille? Tout que tu checkes. Parce que tu construis un dirigeant, tu bâtis un homme. Parce que tu construis un leader, tu construis un homme. et tu les traites durs tu les traites durement je me souviens il y a Babatunde et Carole on les préparait pour aller en mission en Italie et je leur ai dit de déménager ils étaient quelque part je leur ai dit de déménager sans leur donner même 5 francs ils étaient quelque part et je leur ai demandé de déménager de ce endroit et je leur ai donné aucun argent et dans leur loyauté ils ne se sont même pas approchés de moi pour dire mais on va faire comment la loyauté ils ne m'ont même pas de près de moi pour me demander comment on va nous gérer ce qui les a aidées la Sainte Madeleine à Saint-Jean les a aidées ça m'a énervée je l'ai grondée ce qui les a aidées la Sainte Madeleine les a aidées et j'ai été ennuyée et je l'ai imputée alléluia est-ce que quelqu'un peut croire qu'on punit son fils pour le bâtir on rend la vie difficile qui peut croire à ça est-ce que nous sommes ensemble si ton faisais de disciple te traite durement laisse accepte si tu viens me voir je vais te dire de supporter si tu viens me voir je vais te dire de supporter les flecs les flecs ne font rien tu bâtis même une assemblée tu les établis dirigeants ils gâtent tu bâtis une assemblée tu plantes une assemblée et tu te dis de leur être les leaders tu gagnes une âme tu les donnes ils te disent que l'âme est perdue il était là je ne le vois plus il faut traiter tes enfants dur you must treat the children hardly hard j'ai traité l'ombe j'ai traité du mais en souriant j'ai traité l'ombe très hard je l'ai écrasé même je crois que tu ne m'aimais pas quand tu vois un dirigeant qui perd le temps c'est pas bien c'est pas bien désiré dès que je cogne il s'en va dire à sa femme le papa il faut cogner tous les dirigeants l'a frappé mais ne tuez pas tous les leaders beat them back on kill them de gonzac a fait combien de mois sans parler un an et six mois il n'était pas comme il est là il prend l'autorité sur l'assemblée dès que les frères ne disaient que ce qui était c'est celui-ci qu'il conduit il prend l'autorité sur l'assemblée et quand le frère parle il dit il dit le holand qui se préle je lui dis le frère les gens se préparent le frère les gens se préparent je lui dis tu ne parles plus tu ne rends pas témoignage tu ne exhortes pas rien tu ne dis pas plus tu ne dis pas de témoignages et tu ne dis pas vous ne dis pas de gens Le voilà, il est devenu un grand dirigeant. Vous pouvez le voir, il a devenu un grand dirigeant. Tous ceux qui veulent qu'on les traite nonchalamment ne veulent rien devenir, rien même, rien. Qu'est-ce que vous voulez que les gens les traînent doucement, doucement, ça ne devient rien. Tu n'as pas besoin de tendresse, tu vas faire quoi avec. Là où tu es, tu as besoin de puissance. Cette puissance vient des dons spirituels et des talents ouin, des talents naturels ouin. Celui ou celle qui savait chanter dans le monde, connaît bien les chants. Mais il lui faut une notion. Pour que ces chants caillent les âmes. Ces chants doivent fortifier l'église, doivent instruire l'église. Il prend les enseignements, il les transforme en chants. pour que le peuple les garde dans la mémoire. Imaginez un an et six mois. Et la personne ne dit pas, je m'en vais à la mosquée. Le résultat, il devient ton fils qu'ouvrier. Il devient un co-worker. Nous sommes ensemble. C'est le moment de réviser la formation des disciples. C'est le moment de réviser la formation des disciples. C'est le moment de réviser la formation des disciples. Et conforme ta vie à cela. Et vous établissez votre vie à cela. Tu établis des objectifs clairs. Dans la relation avec ton fils et tes disciples. Partout où il y a une relation. Il faut la sanctifier. Et tu établis les objectifs que tu vas atteindre à travers cette relation-là. Tu seras grand. Tu seras grand. Tu seras grand. Tu vas devenir grand. Tu vas devenir grand. Pour qu'il y ait croissance. Pour qu'une vie grandisse en Christ. Pour qu'une vie grandisse en Christ. Il faut une obéissance volontaire. Il faut une obéissance volontaire. Et il faut qu'il y ait une crainte. Qui exalte Dieu. Une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Tu traiteras ton fils et des disciples. Selon la lumière que tu as. De la grâce de Dieu. Ces qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lesquels ne connaissent pas Dieu. Elle se répand dans ton environnement. Elle se répand dans ton environnement. Elle sanctifie tes relations. Elle sanctifie les relations. Pour que la vie revienne dans les assemblées. Pour que la vie revienne dans les assemblées. Que chacun donne un devoir à son disciple sur les étapes qui manquent à sa vie. Tu écris les neuf conditions pour devenir disciple. Tu lui demandes de te dire les points où il n'y a pas encore de progrès. Il souligne bien. Tu lui donnes la liste des neuf conditions. Tu lui demandes est-ce que ça va avec aimer Dieu d'un amour suprême. Est-ce que tu as réussi à aimer les frères d'un amour suprême. Est-ce que tu as fait la vraie séparation avec la famille. Et ne sois pas pressé. Même pendant le jeûne. Quelque soit le thème du jeûne. Ce travail-ci sera comme le socle. Je vous ai dit que quand Dieu montre comment faire, ça veut dire qu'il est déjà là. Pendant le jeûne. Quelque soit le thème qui sera donné. Chacun individuellement travaille pour avoir le cœur d'un disciple. et d'un faisant des disciples. Et il doit encourager tous ses disciples à être enraciné dans les conditions pour devenir et demeurer disciple. Si nous le faisons bien, ça contribue pour achever notre sanctification. Parce que la maturité est un facteur sanctifiant. Quand tu étais petit, tu joues avec les petits enfants dans le sable. Tu es devenu grand. Tu fuis le sable. Tu t'en vas déjà dans la douche. Dans les douches. Tu pensais comme un enfant. Tu pensais que tu es très fort. Que ton papa peut battre tout le monde. Que ton papa peut battre tout le monde. Maintenant tu as grandi. Tu sais que tu n'es pas le seul sur la terre. Et que si ton papa s'amuse même, quelqu'un peut casser ses dents. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'un jour, notre deuxième fille, Ezra. Papa n'est-ce pas que tu connais les pensées de tous les hommes. Papa n'est-ce pas que tu connais les pensées de tous les hommes. Je lui ai expliqué. Si j'avais dit oui là. Si j'avais dit oui là. Si j'avais dit oui. En étudiant la vie. Elle allait me regarder. Mais papa m'a dit que. Elle allait le découvrir elle-même. Elle allait le découvrir elle-même. dans l'offenseur des disciples. Donc un disciple doit être vrai. Il doit être vrai. Vrai. Parce qu'on ne suit pas un masque. Parce qu'on ne suit pas un masque. Il doit être un homme qu'on connaît. Qui laisse ses oeuvres. Il doit être quelqu'un qu'on connait. Et quelqu'un qu'on connait ses oeuvres. Si il a faim. Il doit apprendre à dire aux gens que j'ai faim. Si il a faim. Il doit apprendre à dire aux gens qu'il a faim. Si il a faim. Il doit apprendre à dire aux gens qu'il a faim. Un frère nous a rendu témoignage. Que quand il y a un problème entre lui et sa femme. Il se fâche. Sa femme sère. Il ne mange pas. Sa femme sère. Mais la nuit. Il dit. Frère. J'ai volé dans ma maison. Frère. Si tu es simple. Tu es béni. Frère. Frère. Si tu es simple. Tu es béni. Il faut apprendre que même si tu bourdes là. Tu manges. Ça rend le travail facile. Even. Even when you are angry. You can eat. And it will ease your work. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Si tu es un jeune disciple. Si tu es un jeune disciple. Médites sur comment aider. Ne regarde pas. Est-ce qu'il est fort et qu'il n'est pas fort. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon dirigeant ? Meditate on how to help. Don't check if he's strong or weak. Ask yourself, what can I do to help my disciple maker? Est-ce que je prie pour lui? Am I praying for him? Quand Dieu va se révéler à toi, tu verras comment et combien il est nécessaire de prier pour ton dirigeant. Parce que s'il est fort, s'il reste dans le dessein de Dieu, tout le monde est béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Va, travaille pour achever la sanctification. La perfection est un don à la fin du monde. Elle viendra avec la transformation de tout notre être. Nous aurons des corps glorieux, des corps immortels, qu'il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de maladies. Ça ne sera pas comme pendant le règne du millenium, où on parlait d'un arbre dont les feuilles guérissent. La vie éternelle même, il n'y a rien que tu dois boire pour vivre. Tu es plein. Parce que dans le millenium, on parlait d'un arbre qui a des feuilles, qui guérissent les nations. Dans le corps immortel, tu n'as pas mal, tu es fort. Tu n'es pas infirme. Tu n'es pas infirme. Les yeux voient clairement. Tes yeux peuvent se voir très bien. Sans lunettes. Sans glace. Alléluia. Amen. Mais la maturité, nous pouvons l'atteindre. C'est ce que Dieu exige même. Dieu exige que chacun devienne mûr en Christ. Mais la maturité, nous pouvons atteindre. C'est ce que Dieu exige. Il exige que chacun soit mûr en Christ. Et quand on est mûr en Christ, les choses des enfants sont sous nos pieds. L'orgueil, la vanité sous nos pieds. Il y a un frère qui nous a dévancés. Il s'appelait Emmanuel, Emmanuel Baïa. Le frère était en avant qu'il voulait nous illustrer la folie des enfants et leur égoïsme. Il voulait nous montrer la fulence des enfants et leur égoïsme. Il disait que tu donnes un ballon à un enfant, il prend. Il disait que tu donnes un ballon à un enfant, il prend. son petit égoïsme l'empêche de se séparer de ses dons. Il se tient devant ses camarades et il faut regarder avec tous ses cadeaux sur lui. Il se tient devant ses amis et il les regarde avec tout le temps et il faut prendre un, zéro. Il veut dire qu'il ne soit pas comme les enfants. Laissez-nous ne pas être comme les enfants. nous te bénissons et nous t'exaltons Seigneur. Nous supplions Seigneur que tu nous accordes davantage de révélations et fortifies l'homme intérieur de chacun de nous afin que nous puissions pratiquer Seigneur sans détour sans embâche Seigneur. Nous supplions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Nous avons les étrangers les administrateurs de Fézidev. Nous avons les visiteurs administrateurs de Fézidev. Le Fézidev c'est à partir du CIS. Donc Fézidev est de la CIS. Si tu es de la santé rapproche-toi de tous les responsables de la de la de la de la clinique. Si tu es quelqu'un qui travaille dans le ministère les évangélistes c'est quoi? Les évangélistes c'est 10 or 12 donc prions ensemble. Laissez-nous prier ensemble. les évangélistes les évangélistes de la – Sous-titrage FR 2021